et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the iron horse avec les suivants de showbity on venait de nettoyer avec brio une équipe de black skull de piquer leur loot et on va aller récupérer leur prime du coup de ce pas c'est parti coucou on a vos cristaux vous êtes de retour et juste à temps je pensais je commençais à perdre foi dans vos deux équipes j'imagine que vous avez le cristal les cristaux alors est ce que vous êtes tombé sur les black skull comme je disais j'ai pas envie qu'ils me poursuivent vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ils sont tous morts ah bon je suis pas fan des tueries mais au moins je pourrais me reposer en paix est ce que je pourrais suggérer que vous restiez loin d'eux dans le futur je sais qu'ils ont une réputation de faire les choses mais ils ne sont pas dignes de confiance j'avais eu cette impression pendant notre bref interaction ne vous inquiétez pas je ne suis pas pressé de travailler avec eux de nouveau voici votre récompense tac 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 on vous la récompense complète dont on tient notre parole nous on veut la récompense comme elle est et on gagne un point de réputé enfin d'upgrade on peut augmenter notre roster à 15 augmenter pour avoir des larges potions pourquoi pas ce côté plus loin on pourrait emmener des provisions sur les rencontres sur le dans le monde pourquoi pas ça c'est pas très intéressant ouais 30% d'embuscade on va prendre ça on va prendre ça c'est très bien ça c'est très très bien alors on a dit qu'ici c'est 35 pour 35 donc c'est pas très utile on va prendre la petite escouade la petite escorte pardon c'est parti ce sera fait pour sortir de la zone en avant attention bientôt c'est la paix alors à l'astre bien sûr qu'on renouvelle ton contrat pour trois ans carrément aucun problème et on n'a rien rencontré sur le chemin c'est parfait franchement une petite mission tranquille alors ici à moyen de vendre déjà il ya ça qui fait que on a plus 5% de prix de vente et là 10% de sell price 25% pour la nourriture l'ail et le wine bah c'est parfait on va liquider un peu de stock donc déjà nos cartes 346 allez hop c'est parti on a toujours ces cristaux qui traînent qu'on garde un peu on va vendre un petit peu d'équipement alors il ya plus de sous malheureusement est-ce qu'on peut acheter des choses on a des belles armes là on a de la sigvest mais normalement il ya déjà tout ce qu'il faut cérémonial staff on a un cérémonial staff pristine ici donc avec des bons bonus et will or gamma t'as quoi oh toi tu peux prendre un on pourrait prendre un petit staff comme ça 9 chances de critique ouais carrément on prend comme ça ça nous permet de vendre un peu plus alors on va vendre les trucs qui se vendent bien genre le vin hop le hail qui se vend normalement pas très cher et qu'il a un bon bonus grâce à la grâce à la fête et là plus de sous alors est ce qu'on peut vendre un truc à 50 une petite connerie car ce truc là là qu'on a douté qui nous sert à que dalle parfait on va réparer sur donne des sous nickel on va vendre du coup les petits trucs alors ça c'est celles qui sont cassés donc le prix de vente est pas ouf mais c'est toujours ça de prix 79 pour ça 67 71 ça ça va être trop cher 94 ce petit lutte seulement 121 151 pour ça on va prendre le black iron ce sera très bien ok on n'a pas mal évécu notre stock alors du coup on va pouvoir équiper et faire nos niveaux d'ailleurs je les ai pas fait on va faire aurélien mon cher tu prends tu prends ça voilà 64 de power on gagne un petit peu en puissance et on a dit que c'était will or gamma un bon bâton pour toi parfait si on regarde les enchantements un truc sympa qui reste sur les armes ça c'est pour augmenter la force ça c'est armure weapon plus d'évasion pas mal plus de puissance très bien aussi encore plus de puissance immunité au burn oui 12% au dommage de flanc non on va prendre la power power 2 et évasion très bien sur une arme ça passe à 26 d'évasion 174 de power ça va avoiner the seed un petit niveau tu as volé et tu es au maximum ton rapid fire aussi normalement donc on était sur l'overwatch là si on peut prendre le supporter non on avait dit on part sur ce truc là ouais on avait mis un point déjà on augmente le trigger range à fond et après on fait que quand on touche une cible elle s'arrête là où elle est ça sera très très bien j'aimerais bien monter un peu ton critique même si c'est pas ton ta tasse de thé par défaut broodaf mon cher broodaf ça c'était déjà au maximum on pourrait travailler save et garde on avait commencé à travailler ça plus 15 défenses en plus du bouclier c'est bien ta vie c'est pas dégueu on pourra monter ton critique ta précision également, monter un peu ta vitesse, ça ferait pas de mal et allez, on va booster la vie quand même un tank a toujours besoin de vie, ça ne change pas c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal tout ça, on a une quête de noble défendre la route ouais carrément, on va patrouiller devenir pote avec la maison locale et là supply run il veut qu'on aille à Thalaïs ce qui est pas si loin allez c'est parti on accepte donc donc il faut qu'on patrouille entre Teraham et Thurenhold ok, donc on va déjà faire un petit crochet par là ça coûte pas cher ah, on a reçu une nouvelle lettre de Van zut, qu'est-ce qu'il nous dit alors, j'ai appris plein de choses à propos du camp je ne suis pas sûr si vous êtes proche mais ils devraient rester pendant un petit moment là où ils sont je ne peux pas dire avec certitude ce que Thorin leur fait faire mais si vous pouvez interrompre leur mission quelle qu'elle soit ça aidera notre cause la position de Van à travers les Black Skull commence à porter ses fruits je ne sais pas pourquoi j'imaginais que c'était l'endroit où était leur camp en lisant vite fait donc c'est tout là-bas ok, c'est sur le chemin on va juste faire ça du coup vite fait petit détour rapidos de 10 jours ça va et on trouve des Black Skull en plus ici et bah écoutez, go il commence à avoir des cheveux gris Rick, excellent les Well-Risted alors, on va prendre Kaiser Zikina ou Lorgama on va tester son nouveau bâton on va prendre Aminou et Alastra c'est pas mal on a un buff deux bons DPS deux bons DPS ennemis un tank ennemi ouais je pense que c'est carrément rentable alors qu'est-ce qu'il nous propose deux élites un qui est ici au centre un qui est tout là-haut avec une portée de taré ok, parce qu'il peut toucher une cible à 5 cellules de distance pour ça et on a un vétéran qui est juste derrière bon, on va s'occuper de ce groupe-là rapidement Aminou va aller avoiner le Journeyman je pense Kaiser, tu vas pouvoir aller mettre ton petit champ au milieu très bien tu te mets derrière un peu planqué la chanson de destruction ici on se colle et on cogne alors c'est notre ça fait quand même un bon critique même avec le malus de ne pas faire de dégâts et de prendre de la vie à la place le critique c'est pour qui ? c'est pour Aminou qui prend un peu Sheros ah oui du coup, non on n'a pas amélioré encore ton truc à toi donc tu vas aller là pour le moment ok Aminou va falloir que tu tu lances ton buff je pense à l'enfoiré alors du coup du renfort ici pas de soucis on va lancer un petit battle instinct pour notre ami Aminou et là ouais en terminé avec lui je pense que c'est pas mal et boum alors là c'est le problème c'est qu'Aminou va être le premier sur le chemin quoi ok c'est le tank qui prend ça me va on esquive alors là on va aller dans son dos parce qu'il y a assez peu de chances qu'eux viennent me coller on va aller mettre un blind ah ça lui a pas appliqué blind si ça lui a appliqué blind parfait vas-y viens là toi pète des fesses parfait on va se mettre du coup plutôt ici et on va lancer la petite musique de protection alors si je vais là je me prends une attaque d'opportunité de lui pas le choix j'ai pas envie de me mettre là parce que du coup je serai cerné même si c'est pas non plus monstrueux on va se contenter de cogner là on va essayer de partir du principe que lui va pas bouger on va essayer de partir du principe que lui va pas bouger ah zut le bouclier il a bien fait le taf là mine de rien ça c'est raté mais on a un beau un beau arc de de foudre à faire là ok on va se mettre par là pour être un peu mieux placé un critique très bien alors ce que je pourrais faire c'est venir ici repousser lui pour libérer le chemin pour Willer Gamma faisons ça ou le tuer éventuellement ça fait le taf ça fait carrément le taf de le tuer on commence donc à lancer une petite berceuse là on veut le persil ils sont bien en ligne on va bien en profiter et du coup on se faufile ici et on balance le arc lightning au milieu comme ça ils prennent tout cher ça fait plaisir par contre on va se prendre les flèches il y a du dps en face quand même on ne les a pas tous éliminés encore alors toi tu cheat les adjacents donc c'est pas utile pour le moment tu bouges mais tu vas te prendre une blessure si tu fais ça ça c'est un vétéran on va le blind je t'en fais un critique c'est pas si mal Aminou où est l'élite il est là tu vas aller le chercher et le buter parce que pourquoi pas c'est quoi qui fait que tu gagnes de la vie non il ne peut pas être flanqué ah excellent ici ouais ça serait pas mal d'enlever le le petit truc alors là du coup je vais venir ici et on peut se faire plaise bam on va dps les archers leur gamma il va pas prendre beaucoup plus bon là on va être flanqué logique il n'y a pas de miracle non plus on est un petit peu endommagé là quand même on va se soigner alors si je vais là et que je tape ça suffit pour le tuer voilà surtout avec un critique ici soit je diminue le dps en mettant une petite avoine elle va revenir dans ce sens là l'autre on va se mettre ici on va relancer la petite aura de destruction et toi tu reviens par là 92% de chance de toucher ça passe le saignement qui fait bien le taf allez un petit critique il est temps de le terminer lui parfait on va le défoncer on vient dans son dos on se téléporte on le flanque on va carrément l'assommer à coup de lutte voilà pour le finir et mine de rien combat tactique avec le monde qu'il y avait alors il y a encore beaucoup à faire mais je dois admettre que ça m'apporte toujours de la joie il approche de sa retraite l'ami Eurycle il va falloir qu'on fasse attention à ça aussi un moment encore une lettre urgente de Vann primary black hole store house enfin une mission qui a un peu de poids en effet la position de Vann est clairement en train de payer j'imagine qu'on ne devrait pas perdre de temps du coup très bien très bien on se traîne on ne traîne pas on ne traîne pas on récupère ça on se barre alors elle est où la store house ? c'est plutôt là-haut c'est carrément là-haut ok très bien donc ça c'est une mission short donc déjà on retourne ici première chose à faire Kaiser bien sûr qu'on te paye encore un peu pour 3 ans hop on rend la quête de celui-là euh non attendez c'est pas du tout ça c'est cette quête-là voilà on donne les trucs il nous donne du vin en plus on va pouvoir revendre est-ce qu'il s'est refait un peu de blé ? il s'est refait un peu de blé donc on va vendre notre dernière hole du vin et puis il est de loot un peu pourri là tiens ça 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 63% ah mais je ne l'ai pas fait gaffe je le vends pour 63 ah mais parce qu'il est hyper endommagé ça c'est pareil c'est hyper endommagé ouais c'est ça normalement il y a quand même un gain 95% on va vendre les petits loot pourris on se pose pas de questions on élimine un peu de toute façon c'est pas comme si on avait vraiment un besoin d'argent il nous faut surtout de la place on vend tout ce qui est bleu voilà ça fait un peu de place ah on avait une une tête une tête coupée une tête humaine en train de pourrir il y a sûrement un usage à celle-là non ? plus qu'attraper les mouches je veux dire ok on s'arrache alors du coup au niveau des quêtes ça on a 218 jours ça on a 2325 jours très bien par contre ce truc-là on n'a pas vraiment de jours on y va c'est sur le chemin on ne peut pas trouver les routes de toute façon ça fait partie de patrouiller les routes de s'occuper des Black Skull alors on s'approche sous le couvert de l'obscurité exactement là où Von a dit qu'il serait le camp alors on est en position est-ce qu'on devrait ? c'est parti il n'y a jamais de meilleur moment qu'à l'instant présent nos troupes sortent en courant des grandes herbes et les Black Skull se tournent vers le son finalement et finalement remarquant que nous sommes là quoi ? nous sommes attaqués nous sommes attaqués vas-y Urik vu ton âge ça commence à être peut-être que tes dernières missions 40 ans quand même il vieillit il vieillit Urik mais t'as bien mérité ce combat un Wheeler Gamma t'as un niveau mais comme t'es pas while resting on va pas te prendre alors ça va être 4 plus on va prendre les 2 Piu Piu si je veux m'exprimer ainsi il n'y a même pas vraiment de tank on y croit on y va comme ça tranquillou bilou il y a un vétéran plein de chiens ah quelques grenadiers un peu relou quand même on a un magnifique truc de zone mais on a personne pour faire trop de zone dommage quoi qu'on a les archers qui vont pouvoir faire des volets alors là il y a un ritualiste tout seul ok très bien on va essayer de s'occuper de ça d'abord du coup où est-ce qu'on pourrait se mettre toi tu peux aller jusqu'au jusque là donc si on se met genre par ici pour lancer notre petit parchemin on va être bien placé pour les archers donc une volée c'est pas hyper intéressant plutôt les 3 flèches là déception déception c'est moche ça vas-y viens là change de place balance tes propres 3 flèches parfait déjà 2 morts c'est toujours ça de pris ça c'est moche par contre ça c'est moche on va prendre un bouclier là un bouclier là voilà on va s'occuper du clébard voilà ralenti fois 2 enflammé taunt armure brisée c'est propre le grenadine va nous faire chier bon il lance un truc à temps un temps d'invoque c'est plutôt cool donc il faut juste qu'on s'en éloigne on va aller se mettre par là-bas pour se finir le chien même si notre aura du coup va être un peu moins utile alors ici on a que 50% de dommages malheureusement si je me mets là la tente là a une salle portée du coup on peut aller on peut aller là alors attendez on a combien de portée avec ce truc là 3 sels donc non il faudrait plutôt qu'on aille dans ici on prend l'overwatch et avec the seed on va avoiner avec en plus le bonus magnifique ce combo magnifique ce combo franchement il n'y a rien à dire c'est hyper classe oh le critique ok ça va le bouclier qui prend on va se mettre ici pour donner envie de venir il y a un petit piège là au cas où il y en a un qui veut le passer c'est pas par là ils en veulent à chat des gosins pourtant c'est pas lui qui a fait le plus de dégâts on a un petit renfort qui arrive fort bien alors là on est un peu loin par contre on a que 50% de dommages mais on va tenter les tirs c'est toujours mieux que de rien faire ici un critique et bim dans le dos pas de pitié pour les black skull alors là on est coincé malheureusement on peut venir ici faire un infernal pillar ça aurait été mieux si le renfort était déjà arrivé mais ça fait quand même un mort ok un petit truc à la con vas-y viens ici en plus il a popé sur le piège rigolo ah oui si je passe par là je reprends les flammes c'est ballot du coup je sais pas si le truc qui fait que le piège explose au bout de trois tours est très pertinent en fait elle est en train de brûler là faut en finir merci critiquer le chance plus 2% pas mal et un scroll of power alors on a réussi à récupérer ceci démon on devrait partir cela dit le feu sera bientôt comme un phare dans la nuit on n'a pas envie d'attirer des gens on a récupéré un peu de sel un peu de scrap très bien ça fait un camp des black skull en moins alors regardons nos niveaux shadows alors du coup est-ce que je te prends le truc ce serait pas mal au final on n'a pas forcément besoin de lui frozen tombe frozen tombe combat bien avec le frostberg sauf qu'on a déjà ça qui fait du frozen et en plus on a ça qui met du frozen aussi si non pas l'articard mort ce truc là qui froze l'ennemi si leur condition est pas enlevée ce qui n'arrive jamais donc je pense qu'on va prendre le frostburst alors qu'est-ce qu'on a de la zone donc si on fait des dommages à toutes les unités autour donc alliés compris ou alors deux cibles deux cibles potentiellement blessées ouais très bien on enlève les conditions aux alliés on met grievous wound on détruit l'armure on fait plus de dégâts on met ice terrain sur les les trucs autour on va plutôt partir par là je pense on fait déjà 300 de dégâts c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du coup on va monter un peu ton mending pour rendre le bouclier plus intéressant et on partira sur de l'évasion après oui l'orgama mon cher alors déjà l'arc lightning c'est smart arc qu'on cherche c'est parti on y va il va être temps d'améliorer ça tac 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 on peut monter ton évasion j'aimerais rien que t'es au moins 30 et c'est bon pour les niveaux parfait et donc ici ça fait partie des trucs qu'on doit escorter sur la route visiblement il y a des méchants ici les bêtes sont ici c'est parti donc c'est pas un donjon parfait on va donc la faire rapidement avant la fin de l'épisode là on pourrait bientôt avoir un level 13 avec Rick on va le prendre on va reprendre nous aussi on va prendre notre ami qui est juste dans la tranche et Kaiser qui est level 10 à la place de Brutdaf on pourrait prendre Zikina qui est level 10 c'est parti voyons voir un petit peu comment on peut éliminer ces enfoiries alors qui rôde sur les routes il y a du monde quand même qu'est-ce qu'on a ici on a un élite en haut on a un élite ici on a une vétérane et là on a une limace vétérane ok ah on a pris deux juste j'ai pris les deux les deux musiciens j'avais pas fait gaffe c'est pas grave on va se ploser là on va faire en sorte que Zikina traverse un peu là si elle peut elle devrait pouvoir elle va jouer avant ici on va s'occuper de ça avec le renfort de toit pendant qu'elle est toute seule d'ailleurs on va carrément se mettre en contact c'est parti le rat de destruction pour ne pas changer et du coup là on est capable de la défoncer ça fait déjà un vétéran de moins ici il faudrait qu'on se mette là on lance le rat de destruction sa Zikina se met ici profite du bonus et elle traverse c'est même une iso saignement mais on fait quand même pas mal niveau dégâts ouh sacrée portée du coup ici on va prendre la place et on va lui mettre un petit peu de burn donc là c'était prévisible on va éliminer celui-là rapidement voilà et là c'est l'overwatch de base qu'on a pour le moment je pense que si je me mets plus proche quitte à perdre l'ora je fais quand même plus mal il y a quand même 1100 de dégâts ce truc là on va essayer de s'en débarrasser ah on a pris la peur ça c'est dommage ça ici on va le stun et en plus et en plus on est flanqué ça là comprend pas d'attaque d'opportunité avec ces trucs là ouh il a pas aimé se prendre des flèches lui vas-y sors-le de la mêlée crame-le la tronche là on est stun c'est plutôt bien en haut ça va être compliqué là par contre parce qu'il est tout seul du coup lui il va falloir qu'on remonte aidé voilà un petit critique sur ça c'est parfait quand on saigne alors ouais là on peut sortir de bordel parce que lui il est stun donc on va y aller on en profite on va venir ici et on va enlever la peur à notre amie Zikina ah lui il veut faire une saloperie là on peut venir ici et de nouveau traverser 3 personnes ce qui est quand même pas dégueulasse on prend feu mais on s'en fiche excellent avec les cheveux qui deviennent gris et tout il a été stun 2 tours lui j'ai l'impression c'est pas mal ok notre morale commence à tomber là tu peux faire ça en un tour je crois que tu fais avec le channel pour ça c'est abusé ok il joue au malin on va charmer ce spectre et on va aller terminer lui ça c'est vilain on a pas d'angle pour traverser on peut quand même mettre si je me mets ici je peux pas toucher les 3 on va essayer de diminuer celle-là on a explosé son bouclier parfait là on charme c'est plutôt bien 63% de chance à se tenter on est flanqué fait une petite berceuse ici pour soigner notre amizocide qui n'est pas hyper hyper frais on a résisté à la peur bien wesh tu vas venir ici et tu vas enlever le saignement de zocide alors là on pourra toucher les deux le problème c'est que on va le décharmer c'est pas grave de toute façon il peut rien faire d'autre ah le taunt qui fait le taf ah putain il a explosé direct enfoiré bon ça va que ça a pas trop fait mal on va se mettre là on va faire une volée sur celui-là joli on regagne un peu de morale sur ce coup là on va dans son dos on crame on prend quand même les dégâts de burn pas déconner on vient ici de toute façon on a 100% de chance de toucher donc on s'en fout des hautes herbes ici fait le GG dégâts belle action on a un petit peu souffert il faut que ça fasse attention de pas trop prendre par dessus la jambe c'est comme ça qu'on prend les dégâts alors Euric du coup prend son petit niveau qu'est-ce qu'on pourrait augmenter Wildfire le Blazing Lance doit être au max yes l'Infernal Pillar aussi le Heat Wave là il est pas mal ouais on va améliorer ça déjà on touche pas les alliés j'avais oublié ce petit détail c'est plutôt bien on va booster son critique à fond on commence à faire du multi-cible le critique c'est toujours très très bon et du coup on va arrêter l'épisode là pour cette fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde C'est pour douce C'est pour douce Sous-titrage Société Radio-Canada